Une unité de transformation de manioc, du matériel agricole composé de pulvérisateurs, de dabas, de machettes et d'arrosoirs, ainsi que des bâches, chaises, tricycles et autres appareils de solarisation et du numéraire. 2 millions de francs CFA. C'est le don de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo, à la coopérative des femmes de Conan Ndricro dans la sous-préfecture de Bokanda. Une action pour soutenir cette coopérative dans ses activités génératrices de revenus. C'est donc vise à renforcer vos capacités de production et à promouvoir les valeurs de cohésion et de solidarité au sein de votre communauté. En vous les remettant, je reste convaincue du bon visage qui en sera fait. Les autorités locales et les bénéficiaires saluent cette action. Je voudrais donc traduire toute ma gratitude et ma reconnaissance à notre illustre Hots, qui, en faisant le déplacement jusqu'ici, traduit en acte concret la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, du président de la République, son Excellence Alassane Ouattra. Les populations de Conan Ndricro souhaitent la construction, par vos soins, d'instants de médiation et de règlement des conflits qui leur permettra de trouver un espace de règlement des différends et de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. La ministre Miss Belmond d'Odougo a été faite fille de Conan Ndricro avec la bénédiction des mânes. L'association Les Amis d'Enfance de Boaké fait de l'éducation son cheval de bataille. Joignant l'acte à la parole, elle a remis plus de 1000 manuels scolaires à neuf établissements secondaires de Boaké. Ce don, composé de huit différents annales liées aux matières scientifiques est destiné aux élèves des classes de terminale D et C pour leur permettre de préparer les examens de fin d'année. Coût total du don, plus de 12 millions de francs CFA. Nous avons mené cette action-là pour que nos enfants puissent être parmi les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Les responsables d'établissements et parents d'élèves traduisent leur reconnaissance à l'association donatrice. Je voudrais remercier vraiment ce club et nous souhaitons que partout ailleurs en Côte d'Ivoire que les parents s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Cela démontre un peu le lien de fraternité et d'humanisme. En même temps, cette association se met à la place des parents d'élèves qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants financièrement. J'aimerais que chaque année, ces dons se fassent pour que nos enfants puissent bénéficier pour pouvoir bien étudier et pouvoir réussir à leur examen. Les bénéficiaires sont exhortés à utiliser les ouvrages à bon escient. Depuis le début de cette opération, 14 établissements secondaires ont bénéficié de 7 actions sociales, dont 5 l'année dernière. L'association Les Amis d'Enfance de Boaké oeuvre dans le domaine du social, de l'éducation, du sport, de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et le développement communautaire. L'association Les Amis d'Enfance de Boaké a vu le jour en 2022. A l'issue du troisième concours d'excellence dénommé les CRAC de la cité des Antilopes, organisé par les services socioculturels et les ressources humaines de la mairie de Dalois, en milieu scolaire, 8 élèves des établissements publics et privés de Dalois ont été primés en tant que CRAC des niveaux CM2, 3e et terminal. Nous tous nous savions que le niveau des enfants était tellement bas et donc j'étais en train de réfléchir en tant qu'acteur qui gère également le domaine de l'éducation au niveau de la commune, comment je peux apporter ma pierre pour aider également l'éducation au niveau de la commune à se relancer. Le parrain de cette 3e édition, Akoto Asamwa, a expliqué le sens de son engagement à soutenir cette activité lorsqu'il a été sollicité. Tout ce qui parle d'excellence nous interpelle et nous demande, nous contraint plutôt même à nous sacrifier pour faire aboutir et réussir tout événement. La super CRAC de la cité des Antilopes, Kindeaya Alexia, en terminal A2, a livré le secret de son succès. À mes jeunes amis, j'ai envie de dire que rien n'est impossible. Lorsqu'on rêve à quelque chose, lorsqu'on veut quelque chose, on se donne les moyens pour réussir. C'est pas difficile, il faut juste étudier et se donner à fond. L'initiateur du concours, Nyangoran Léopold, très satisfait de l'engouement qui entoure désormais le concours de l'excellence, le sous-préfet de Zaïbo, au nom du préfet de région, a salué le maire pour cette activité de promotion de l'excellence, qui est un chantier cher au chef de l'État et au gouvernement du Côte d'Ivoire. Prémise de diplôme aux candidats au Hage 2024. Un acte qui certifie leur aptitude à prendre part à ce pilier de l'islam. À présent, prêts à franchir les différentes étapes du Hage, les candidats traduisent leur reconnaissance aux encadreurs. Nous avons reçu une formation de qualité. Nous, les pèlerins, nous sommes prêts pour le Hage. Le président de la cellule focale du commissariat du Hage de la région du Haut-Sassandra revient sur l'importance de l'événement. Le Hage bien fait n'a d'autre récompense par alors le paradis. Nous voulons le paradis pour tous nos pèlerins. Alors pour avoir le paradis, il faut faire le Hage de la manière que le Messager nous a enseigné. Comment accomplir le Hage est l'une des trois conférences prononcées par l'imam Umar Moustapha Si. Nous allons partir vraiment à Médine, à la Mecque. Nous allons faire toutes les étapes du Hage, le rite, le circuit rituel. Mais ça ne va pas se passer vraiment dans la douceur, dans la facilité. Ça va se passer dans la difficulté. Il y aura des gens qui vont te provoquer. Mais tu sais déjà pourquoi tu es là. C'est pour chercher la face d'Allah. C'est Allah qui t'a appelé parmi tant de musulmans sur la terre et que c'est Allah qui t'a permis de répondre à son appel. Pour venir maintenant répondre à l'appel d'Allah, il faut assainir son intérieur, il faut assainir son comportement, il faut assainir aussi sa parole. Il faut que tous ces gestes soient conformes aux dits et aux faits du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. L'honorable Mohamed Koulibaly, parrain de la cérémonie, sollicite auprès des futurs pèlerins, une foi en terre sainte, des prières et des bénédictions pour la Côte d'Ivoire et pour le président de la République. En marge de cette cérémonie de remise de certificat, l'imam Mohamed Diaby a été intronisé président de la zone Sassandra Maraoué du Conseil supérieur islamique. Le coup d'envoi qui va partir, le représentant de l'adrénat. Attention ! Le tournoi primaire de Zagieta, victorieuse de la 10e édition du tournoi inter-inspection doté du trophée 0-ballot Epiphanie, président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Zagieta a battu au stade municipal de Boisflé l'équipe de l'inspection de l'assignement prescolaire primaire de Boisflé-Centre sur le score d'un but à zéro. Un tournoi dont l'objectif est de raffermir la solidarité, la cohésion entre les enseignants et favoriser leur maintien à leur poste respectif. En tout cas, grâce au tournoi, grâce à l'affluence, grâce à la dynamique de tout ce que je vois sur le terrain, M. le Drenat ne peut être que heureux de ses enseignants. Nous pensons que notre objectif est presque atteint. Un grand merci au Drenat qui a donné l'autorisation pour que les enseignants, dans leur ensemble, prennent part à ce tournoi. Durant trois mois, les huit équipes issues des huit inspections de l'enseignement prescolaire primaire que compte la direction régionale de l'éducation nationale de Boisflé se sont affrontées en phase éliminatoire à l'issue desquelles les deux finalistes ont été connus. L'inspection de l'enseignement prescolaire primaire à vainqueurs a obtenu un trophée, des médailles en or, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 200 000 francs CFA contre 100 000 francs CFA pour Zaguita, l'équipe perdante. Les autres équipes ont également été récompensées. Depuis dix ans que nous sommes là, ce tournoi est vraiment le bienvenu. Je pense qu'il faut perpétuer ce tournoi pour permettre aux enseignants de se connaître, de se fréquenter et de les maintenir à leur poste. Le tournoi inter-IEP de Boisflé est devenu, dans la direction régionale, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, une institution. Il constitue un facteur d'unité, d'amitié et de rapprochement. Un véritable moment de fête.